Musique Suivez toute l'actualité Moessieux sur son site www.moessieux.com Ainsi que sur ses pages Facebook et Instagram pour des publications quotidiennes exclusives Bonjour et bienvenue sur Moessieux pour cette nouvelle vidéo consacrée au Yamaha CK Avec le CK61 qui est là devant moi, toucher clavier, santé, vous avez la version 88 notes, toucher piano, bien évidemment Et aujourd'hui, peut-être que vous avez remarqué à l'écran, il y a certes le live set qui s'appelle CFX Grand Mais j'ai activé aucune des trois parts Donc c'est dans le titre de la vidéo quand même Mais on va parler de l'AD Input parce que j'ai connecté quelque chose à mon CK Et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est absolument tous les réglages qui sont nécessaires pour connecter Un instrument ou un micro à l'entrée à l'input de votre Yamaha CK Et l'utiliser soit sur scène, soit à la maison entre amis ou bien encore en enregistrement en home studio Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Joël Borg Vous pouvez me suivre également sur le Facebook, ça s'appelle Moissieux L'Instagram, ça s'appelle Moissieux13 Vous avez le site web de référence www.moissieux.com Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube Cliquez-moi sur s'abonner et cliquez-moi sur la clochette Pour être informé dès que je vous mets une nouvelle vidéo en ligne Allez, c'est parti ! Donc pour connecter quelque chose à notre Yamaha CK Déjà il vous faut un câble On entre à l'arrière du CK ici sur les AD inputs C'est les prises Jack 635 Donc si c'est un micro, il vous faut un câble mono Alors ce qu'on appelle mono, unbalanced, asymétrique Avec juste un seul trait noir sur le T2 Voilà, sur le Jack Parce que si vous mettez deux, ça va faire zzzz Il y a de fortes chances que ça fasse ça Donc un câble, ce qu'on appelle vulgairement souvent mono Voilà, pas forcément ça, mais c'est pas grave Autant rester dans le langage simple comme d'habitude Si c'est un micro, donc mono, Jack, A, X, L, A, R Si c'est un clavier, ben mono, de toute façon, mono pour le left Mono pour le right, donc le gauche et le droit Et si c'est une guitare, pareil, c'est du mono Mais là, souvent, c'est Jack à Jack, donc c'est beaucoup plus simple Et c'est pareil pour une basse, Electrum P3, ce sera pareil que pour les claviers Et puis à côté, vous avez, alors je n'ai pas mis de caméra derrière Vous avez un petit bouton de gain que vous devez ajuster Le mettez pas à fond parce que plus vous mettez de gain, c'est le niveau d'entrée, le gain Plus vous en mettez, plus vous risquez Surtout avec un micro, avec une guitare ou une basse des instruments, il y a des micros Vous risquez d'avoir du chuuuuh, le souffle qui va arriver Donc faites attention à ça, donc montez-le bien Pas forcément à fond, hein, voilà Et puis après, il va falloir rentrer un petit peu dans les menus C'est pour ça que vous avez ma belle capture de menus Et donc comme c'est du général Pour l'instant, on va cliquer ici sur menu Là, on va cliquer là Et on est dans le général, donc on va faire Enter Voilà, et sur le A, on a System 2 MIDI 3 Audio Ça tombe bien, donc on va cliquer sur le 3 par exemple ici Et là, on a Output Gain, c'est le niveau de sortie général Qui affecte, je le rappelle, aussi bien le casque que les haut-parlers que la sortie USB Et c'est juste en dessous, l'AD Input Type, là, c'est le 2 On va aller sur le 2 Et là, évidemment, j'ai connecté, moi, je vous l'ai dit, un clavier Donc je suis en niveau Line Si vous connectez un micro, vous mettez le mic, guitare et basse aussi Vous mettez mic, électeur MP3, clavier, ce genre de choses Vous mettez Line, voilà Alors une fois qu'on a fait ça, on est pas mal Ce qui nous reste éventuellement à faire Si vous voulez faire un enregistrement audio sur votre logiciel séquenceur comme Cubase Vous allez régler l'USB audio volume Là, vous pouvez mettre à fond, il n'y a pas de souci Puisque c'est du numérique Par contre, si vous mettez du souffle en entrée, vous serez du souffle en sortie C'est très logique, on appuie sur Menu pour sortir Toujours pas de parte activée Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque live set On va pouvoir faire des réglages spécifiques pour notre AD Input Et ça, c'est super, super important qu'on a là sur le CK Donc, on pourrait aller dans Settings On pourrait aller ici dans AD Input, faire Enter Et là, on va retrouver tous nos réglages qu'on a là Mais je vous rappelle quand même, pour aller un petit peu plus vite Vous avez un bouton qui s'appelle Input Vous voyez, il est juste au-dessus de mon doigt là Input Vous appuyez dessus, vous arrivez sur la même page Autant utiliser ce bouton là C'est quand même plus simple Donc le premier, c'est le volume Je vous le montre comme ça Tac, c'est le volume On fait Enter Bon, voilà Ça, c'est le volume de sortie Le gain, niveau d'entrée Volume de sortie Bon là, j'ai mis 127 pour l'enregistrement Parce qu'avec un clavier, ça va, je suis tranquille Ou en micro, une guitare de basse On va peut-être ajuster Et ça permet de gérer votre équilibre Entre ce que vous allez jouer avec vos parts Par exemple, si vous connectez un micro pour chanter Ou si vous avez votre collègue guitariste comme Ralph Dans le Tech Talk Live avec Ape Eh bien, vous gérez comme ça l'équilibre Entre votre son de clavier Et ce que vous avez connecté en entrée Et puis après, on a deux effets d'insertion Un equalizer et un noise gate Alors n'oubliez pas, il y a une chaîne d'effets C'est effect 1 Puis on va dans l'effect 2 À la sortie, on a le cue Le noise gate est avant Il est sur la ligne après Mais pour moi, un noise gate s'est placé avant Parce qu'on ferme C'est pas la peine de faire ça après les effets Donc, ici On va dire comment il va entendre le son Il a tout coupé Bon, je suis connecté en midi On fera une vidéo en français sur le master Donc là, là, je suis connecté en midi Et je joue, vous voyez Je vous rappelle, regardez Hop Vous voyez, aucun son Tout est désactivé là Ça, c'est mon reface des X Qui est là Voilà, j'y joue Mais c'est plus facile quand même pour la vidéo Plutôt que de me tourner toutes les deux minutes Et de ne pas vous regarder bien en face De la voir en commande midi Voilà, j'ai mon petit reface L'avantage du petit reface, c'est qu'il a déjà des effets Il a déjà une petite reverb Il a déjà un petit chorus Mais c'est pas grave, on va travailler quand même avec C'est un bon exemple justement Je n'ai pas coupé, j'aurais pu couper Dire, je n'ai pas de reverb Je n'ai pas de chorus Et puis, advienne, que viendra Donc, je me suis dit Tiens, on a peut-être un petit synthé à connecter Qui a déjà des petits effets assez bien sympathiques Mais peut-être qu'on va vouloir ajouter autre chose Donc, ici, dans Type Si je suis dans Type, ici Je vais pouvoir choisir Alors là, par contre, il n'y a pas de truc magique Donc, il faut faire défiler tous les effets Un par un Et donc, hop, voilà Si je veux un auto-pan Voilà, je peux mettre un auto-pan Et là, on a le son qui commence Hop, tourner Et puis, après, donc on a Le des, c'est la quantité de son qui passe par l'effet Pour simplifier, je vous rappelle Voilà Et le rate, c'est la vitesse C'est la vitesse de pan Vous voyez que là Voilà Ça, c'est pour la vitesse On comprend bien Si c'est une river, on va parler de temps On ne va pas parler de vitesse Voilà, on va rester sur quelque chose de normal Donc voilà, effect 1 Voilà, vous voyez ? Donc j'ai mon petit Reface DX qui a déjà deux effets Et je me suis permis d'aller lui rajouter Un petit auto-pan Et puis, pour le deuxième Je pourrais mettre un phaser, un flanger Un rotary, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit Ou un trémolon Évidemment, parce qu'on est dans les électriques piano Même si c'est un Reface Voilà, et donc Voilà, donc là J'ai enrichi un vrai sonde DX avec mon petit Reface qui est à côté J'ai enrichi un vrai sonde DX avec deux effets de mon CK Après, donc, c'est l'input EQ Donc vous avez les réglages Alors, je ne vais pas les faire, je ne vais pas rentrer dans le clavier Voilà, vous avez les réglages pour régler les plages de fréquence Pour les fréquences hautes ici Et le choix de la fréquence ici Pour notre fréquence haute Et puis, vous avez la même chose pour les médiums Et pour les basses Je ne veux pas le faire Parce que ce n'est pas grand intérêt Et le dernier réglage qu'on doit avoir C'est le Noise Gate Donc, est-ce qu'on l'active ou pas ? Alors, sur un santé Si votre santé, il est assez récent Et si c'est des bons câbles que vous avez connectés A priori, le Noise Gate ne servira pas beaucoup Sur une guitare, sur une basse Ou sur un micro, ça va servir Parce que, bah, vous avez toujours un bruit de fond Alors, en plus, si vous faites de la prise de son En studio, entre guillemets Pour vous enregistrer, pour vous Là, ce n'est pas mauvais d'avoir le Noise Gate Et le Threshold, donc, c'est le seuil de déclenchement C'est, est-ce que, alors là, forcément Je vais mettre un seuil très bas Très haut, pardon, excusez-moi Non Bon, là, il dépote tellement mon face Que, quand même à petit, j'arrive Donc là, ça ne coupe pas Je vais lui baisser son volume Je me tourne un petit peu Voilà Vous voyez, là, j'ai mis le maximum C'est moins 30, c'est très exagéré Et ici, il faudrait que je joue Il faudrait que je monte mon volume de Reface Voilà Là, là Bon, là, je suis au maxi En général Voilà, on peut aller de Moins 73 Alors là, c'est très très bas C'est même pas du niveau Comme ça Mais en général, voilà, si on est sur des mixages On est souvent sur scène Pour de la prise de parole Dans ces joues-là, à peu près Et puis, si on a un bruit de fond, forcément Après, quand tout le monde joue Ça va être compliqué, quoi C'est plutôt pour ne pas avoir du repiquage Dans les pauses Parce que quand tout le monde joue Forcément, ça repique dans les micros Voilà, mais c'est vrai que le moins 45 Voilà, c'est une valeur de base Qui n'est pas trop moche Pour pas mal de choses Avec mon petit Reface DX Si vous avez besoin Maintenant, vous savez ce que c'est Que le Noise Gate Et tout ça, bien évidemment Se sauve par Live Set Bien évidemment Vous pouvez sauver ça Pour le Live Set Vous voyez, j'ai tous les effets Et puis, je peux même rajouter Un son du CK, bien évidemment On ne va pas s'en priver Tout simplement Voilà Donc, vous avez un son du CK Et puis, vous avez le son De mon petit Reface qui était connecté Si vous voulez aller plus en profondeur Dans l'utilisation de votre Yamaha CK Vous pouvez me demander une masterclass Moi et si c'est en ligne via Zoom Vous choisissez le sujet Sur lequel on va travailler C'est seul à seul Et après, vous avez même La vidéo de la session Vous pouvez télécharger Pour le revoir autant de fois Que vous voulez Les informations sont Dans la description de la vidéo Et dans le générique de fin Donc, continuez à regarder les vidéos Il y a le bonus qui arrive Et puis, il y a le générique de fin Qui vous explique tout ça C'est l'heure du bonus Alors, pour ce bonus On va rester dans la gestion des effets Et puis, si vous avez bien regardé Mes vidéos sur les effets Donc, la vidéo 1 sur la section dry La vidéo 2 effect 1 effect 2 Et la vidéo 3 sur Riverbillet Ce que j'appelle les effets système Et bien, vous avez compris que Toutes les partes Là, je vais aller couper mon petit Reface Voilà Que toutes les partes passent Par les effets Et il n'y a pas de sound par parte Il n'y a pas de moyen De dire à la parte Celle-là, tu en mets tant Celle-là, tu en mets tant Donc, on se retrouve avec Ici, par exemple Mes trois partes J'attends que ça finisse Alors, qui termine Qui utilise Le même reverb sound Et le même delay Et là, vous me dites Ouais, mais moi le piano Je le veux vachement plus Vous n'avez rien Alors Il n'y a pas 50 moyens Dans ce cas-là Ce n'est pas forcément La solution ultime Et miraculeuse Notamment en termes de son Parce que mettre une reverb Sur une reverb Pas forcément optimal Mais des fois Quand on a besoin Donc Si par exemple Notre RD qui est là Et notre pad On a juste besoin D'une toute petite reverb Une toute petite notion de reverb On va mettre Voilà Un scinde assez petit On en veut juste un petit peu Voilà Ce qu'on appelle la queue du son La fin du son Et on va aller sectionner Donc notre piano Qui est là Donc lui Vous voyez Il a déjà un compresseur En effectant Il est en over Ici Il est en delay Et vous dites Bah non Moi ce n'est pas le delay Que je veux Moi je veux aller travailler Hop la reverb Voilà Et puis je vais mettre Une belle reverb Bien grande Voilà Bien large Voilà Et là Hop On va travailler Et là Donc on va Choisir un des effets De la section 1-2 Pour avoir une reverb dédiée Alors elle va un petit peu Passer quand même Dans le petit réglage De fond Là De là Ouais Oui Mais ce n'est pas trop le choix Parce que sinon On peut le faire Après la solution ultime Et la meilleure Ce serait sur chacune De nos trois parts D'aller mettre une reverb dédiée Avec un réglage dédié Évidemment ça c'est l'optimum Mais ça veut dire Que sur chacune des parts Vous n'avez plus qu'un seul effet Si vous avez besoin de deux Il faut faire la balance De ce dont vous avez besoin Et là Donc ma petite reverb Voilà Je vais aller exagérément monter Voilà Donc j'ai pu mettre une petite reverb dédiée Avec le sound et le rate Qui allait bien Pour mon petit son de piano Qui passe un petit peu quand même Ici dans ma reverb Qui était assez fine Pour le RD et le pad Mais bon Voilà Ça c'est une solution Pour ne pas perdre l'effet sur tous Sinon Je vous l'ai dit Sinon une reverb dédiée En effect 1 ou 2 Pour chacun Des sons Du live set Celui du Reface Qui est à côté de moi En AD Input Il est totalement indépendant Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée Si c'est le cas N'oubliez pas de me cliquer sur le pouce Je vous rappelle Je suis tout seul à tout faire Sur mon ratio Les vidéos Le Youtube Donc le Facebook L'Instagram Et le site Ouais Donc ça me fait forcément très plaisir Allez vas-y clique Toi ça te prend 2 secondes Et puis ça permet de mieux faire connaître la chaîne Si vous voulez soutenir la chaîne M'aider à améliorer la chaîne Pour permettre d'acheter du nouveau matériel Et de nouvelles licences Et bien Vous avez en bas A droite C'est quelque part par là Voilà vous avez la flèche qui est apparue Ce qu'on appelle les Superfunks C'est une petite donation Entre guillemets Ça va de 2€ à ce que vous voulez Et ça m'aide donc pour les logiciels Le matériel renouvellement de licence Et aujourd'hui d'ailleurs C'est la première fois que j'utilise La nouvelle carte son Qui est arrivée Qui est vraiment une carte son Qui est dédiée à tout ce qui est Streaming Utilisation de zoom Avec beaucoup beaucoup de fonctionnalités Et des connexions directes Et avec aussi Optimisation De la voix Vous voyez par exemple Bah ça peut m'aider Voilà à renouveler ce type De matériel Je vous en remercie par avance Si vous voulez une masterclass Monsieur je vous rappelle L'information dans la description De la vidéo Et dans le générique de fin Qui arrive Et je vous dis à très bientôt Au revoir Pour une nouvelle vidéo Vous souhaitez découvrir Prendre en main Ou approfondir vos connaissances Sur votre Yamaha CK Ou les autres synthétiseurs Et claviers de scène Yamaha Réservez dès maintenant Une masterclass Moessieux Votre session privée Est réalisée en ligne via Zoom Bénéficiez de toute l'expertise Moessieux Spécialiste des synthétiseurs Et claviers de scène Yamaha Depuis près de 20 ans Et consultant pour Yamaha Music Europe et France Membre de l'équipe internationale Yamaha Tech Talk Live Et animateur des sessions Camelot Pro pour audio modeling Joël s'adapte à votre niveau d'expérience Que vous soyez un utilisateur Débutant ou chevronné Tirez le meilleur parti De votre Yamaha CK De votre synthétiseur Ou clavier de scène Yamaha Et également de la suite De logiciels de John Mellas Ou de Camelot Pro Pour une session Dans votre magasin de musique Un atelier questions-réponses en ligne Contactez Moessieux par courriel Réservez votre session Depuis la page Facebook Moessieux Via les créneaux disponibles Dans l'onglet Service Ou bien par mail Moessieux Arrobas orange.fr Le service Masterclass Moessieux Est disponible en français Et en anglais Uniquement pour tous les utilisateurs Qui résident au sein De l'Union Européenne Et Dom Tom Les Masterclass One-to-One Camelot Pro Sont disponibles aux utilisateurs Du monde entier Via la plateforme Audio Modeling Merci d'avoir regardé cette vidéo Moessieux N'oubliez pas de cliquer sur J'aime De vous abonner Et de cliquer sur la clochette Pour être informé Quand une nouvelle vidéo est en ligne N'hésitez pas à laisser un commentaire Ou poser une question A bientôt Au revoir Au revoir